bonjour à toi chers spectateurs c'est ça l'amour de claire burger c'est un de ces films que j'allais voir par pure curiosité parce que je ne savais quasiment rien de l'histoire je ne savais rien de l'histoire je ne savais rien du projet la seule chose qui attirait ma curiosité c'est le fait que cette semaine il n'y a pas tant que ça de grosses sorties ou même de sorties en général on est sur une semaine assez légère par rapport à la semaine qui va bientôt arriver et qui plus est c'est parce que j'ai beaucoup de sympathie pour bully la nurse et que je trouve que c'est un acteur qui n'est pas assez présent sur la scène audiovisuelle francophone et pourtant dieu sait qu'il le mérite le résumé pour faire simple mario est un père de famille qui ne sait pas comment se relever du départ de sa femme armel en participant à un projet de théâtre expérimental il espère pouvoir mieux se comprendre et ainsi s'occuper au mieux de ses deux filles alors à la base franchement quand je suis rentré dans la salle je me dis bon ça va encore être une histoire un petit peu pompeuse autoriste autour d'une famille et le fait est que c'est un très beau moment de cinéma claire burger donc qui avait coréalisé avec deux réalisateurs party girl qui avait eu la caméra d'or à l'époque s'en sort extrêmement bien ici toute seule elle arrive à proposer un parti pris qui est clair et net celui d'avoir un cinéma qui soit extrêmement réaliste mais en même temps très poétique dans sa démarche dans la manière avec laquelle elle regarde ses personnages dans la manière avec laquelle elle conçoit l'entièreté de son récit elle développe un lien particulier entre le spectateur et ses différents protagonistes notamment avec mario j'ai beaucoup aimé cette démarche parce que c'est une démarche que dans le cinéma d'auteur français on a rarement tendance à voir c'est une démarche qui je dirais pas est féministe parce que c'est clairement pas la vocation du film mais c'est une démarche qui est féminine qui a tendance à porter un regard sur cet homme entouré de femmes qui est très logique qui est très logique dans le sens où on nous parle d'un homme qui n'arrive pas à être en adéquation avec son époque et au delà de ne pas être en adéquation avec son époque de ne pas être en adéquation avec les femmes les femmes en général que ce soit son ex femme que ce soit une femme qui va croiser dans la rue ou que ce soit ses deux filles et cette démarche va dans une certaine conception du cinéma qui consiste à dire que le lien qui unit la compréhension d'un homme et d'une femme c'est l'amour et que finalement ben c'est ça l'amour c'est retranscrire dans une oeuvre de cinéma un lien fort qui unit deux personnages par le biais d'un affect qui soit très 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 profond et je trouve ça vraiment beau parce que au final dans on va dire l'espèce de casse du drame familial français c'est une démarche qui est assez rare au sein du cinéma d'auteur français on a souvent tendance à voir un peu les mêmes sujets qui reviennent ces espèces d'immenses drames familiaux thématiques aussi variés que l'amour la famille le lien entre un père et un enfant ou entre un homme et une femme bref les angles sont multiples mais le geste est souvent le même claire berger a donc souhaité prendre cette base très classique pour y amener une forme de poésie et de simplicité émotionnelle qui transporte le spectateur de bout en bout pour un film qui sonne clairement comme une oeuvre d'auteur mais qui heureusement va bien plus loin que cela pour totalement nous toucher et nous émouvoir face à un portrait humain extrêmement sincère et déchirant qui nous émeut totalement en termes d'écriture je trouve que claire burger la grande subtilité qui a dans son scénario c'est avant tout de développer des personnages qui vont avoir un affect sur le spectateur au fil de l'avancée du récit c'est à dire que le récit ne s'enferme pas sur mario ce qu'on pourrait croire lorsqu'on s'arrête aux premières minutes mais rapidement on se rend compte que ces deux filles elles vont avoir tout autant de place que mario au sein de l'histoire parce que le but premier de claire burger ça n'est pas de créer un lien fort et un affect uniquement envers le personnage de mario c'est de créer un affect envers le personnage de mario mais également envers le personnage de frida et de nikki et à partir de ce moment là on est totalement absorbé par cette histoire parce qu'on a envie de voir comment chacun de ces trois personnages va réussir à avancer dans cette histoire et au delà de réussir à avancer dans cette histoire c'est un film qui parle d'amour comme l'évoque le titre et la manière avec laquelle s'est développée au travers de ces trois protagonistes c'est très intéressant parce que mario est un personnage qui a connu l'amour et qui ne comprend pas pourquoi cet amour s'est arrêté nikki est un personnage qui ne souhaite pas rentrer dans une case on va dire d'amour et du coup va rejeter sans le vouloir les personnes qui l'entourent et frida est carrément le personnage qui est dans la découverte complète de l'amour et qui ne saisit pas que l'amour est quelque chose qui n'est pas forcément réciproque et ces trois manières de regarder l'amour ça permet à tout le scénario d'avoir une vraie densité et du coup de nous prendre totalement au trip le seul souci c'est que arrivé dans le troisième acte on se rend compte qu'il ya un vrai frein qui est mis à tout ça et en tant que spectateur on a presque la sensation que la narration s'étire parce qu'en fait il ya un moment on est arrivé à un moment dans le récit je me suis dit c'était la fin et en fait pas du tout il ya d'autres scènes encore et encore et alors là je me suis dit c'est dommage parce qu'il y aurait eu ces scènes en moins le film aurait été exceptionnel on sent que ce qui obsède l'auteur française c'est avant tout de mettre en relief forcément au vu du titre cette idée d'amour cette conception que l'amour celui qui obsède qui passionne un coeur se montre sous diverses et terrifiantes formes aussi émouvantes que particulièrement passionnante pour une auteure et ici burger va absolument faire ressortir cela en jouant la carte d'un pathos profond mais jamais brutal une forme de douceur dramatique et émotionnelle qui résiderait simplement dans une forme d'acceptation simple mais juste d'un personnage que l'on comprend et d'une galerie d'héroïnes l'entourant et formant presque un cocon d'évolution émotionnelle qui rappelle qu'un protagoniste est avant tout le reflet de la pensée de son auteur en termes de mise en scène claire burger on sent que il ya cette même veine que party girl de vouloir absolument créer une espèce de forme hyper réaliste autour des personnages et de la manière avec laquelle on filme leurs actions par contre ce que j'aime ici c'est qu'elle la poésie qui a amené au sein de ce regard ça n'est pas uniquement on va dire un regard factuel ou un regard de l'ordre de l'immersion pur et simple comme c'était le cas un peu avec party girl là on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré de beaucoup plus doux de beaucoup plus suave qui a tendance à se jouer je ne dirais pas des personnages mais de la situation dans laquelle il se trouve d'amener des traits de comédie d'amener des petits instants de poésie d'amener des fragments où on va se sentir relié à l'action tout en ayant une certaine distance en se disant j'aurais peut-être pas agi comme ça mais je comprends pourquoi le personnage agit ainsi et c'est ça en fait qui de fil en aiguille amène toute une sensation toute une immersion toute une puissance que l'on ne soupçonne pas en fait dans les premières minutes où on se dit que le film va simplement se contenter d'être un portrait humain sincère mais rien de plus et plus ça avance plus on se laisse porter par ça plus on se dit que finalement claire burger elle a réussi à saisir quelque chose et bien qui est loin d'être anecdotique dans le cinéma français qui a tendance à re justement réussir à transcender cette espèce de barrière qu'on a souvent tendance à mettre sur le cinéma d'auteur de dire ça va être juste d'hyper réalisme et non il ya ce petit plus qu'elle amène au fil du récit par le biais de son cadre la cinéaste veut avant tout jouer avec notre immersion faire en sorte que l'on se plonge totalement dans le conflit qui anime cet homme mais pas que et c'est certainement là le brio de la mise en scène d'une auteur clairement obsédée par les sentiments humains et l'expression de ceux ci par le cadre de la profondeur d'un plan acheminant l'arrivée d'un personnage au coeur d'une scène clé à l'idée simple mais pourtant évocatrice de découper l'action en un enchaînement successif de petits instants d'émotion amenant le spectateur à se plonger totalement dans l'action burger ne se contente pas simplement de cela jouer auteur romantique elle construit véritablement un cadre dans lequel on se sent en sécurité et dans le même monde que ses protagonistes en termes de casting je vous le dis tout de suite de manière claire et nette justine lacroix et sarah enoshberg sont phénoménales l'une ou l'autre va forcément taper dans la révélation de l'année au sein du cinéma français parce que les deux sont magiques elles arrivent à transmettre une batterie d'émotions il ya personne d'autre en fait que elle qu'on retient à la fin du film bully la nurse également parce que j'ai dit ça forme un trio mais en terme d'acteurs secondaires on ne retient personne à cause d'elle parce qu'elle hypnotise littéralement le cadre et que du début à la fin elle nous passionne et ça fait que j'ai énormément de sympathie pour bully la nurse et je trouve que dans ce film il est extraordinaire mais il se fait quasiment voler la vedette à chaque fois qu'elles apparaissent à l'écran évidemment bully la nurse est tout simplement génial et même s'il se fait souvent voler la vedette par les deux jeunes actrices qui l'accompagnent il est indéniable que l'acteur belge délivre une nouvelle fois une grande performance au bout du compte c'est ça l'amour c'est un film qui m'a vraiment surpris parce que honnêtement je rentrais à reculons dans la salle en me disant ça va encore être un film d'auteur à la française un drame familial tout ce qu'il est plus classique avec un père complètement déchiré c'est beaucoup plus que ça comme vous l'avez compris c'est un film qui parle de l'amour forcément au vu du titre et c'est un film qui parle également de la dureté des rapports humains c'est un film qui parle de la dureté de l'amour et de la manière de le comprendre à des âges qui sont très éloignés mais qui finalement en tirent la même conclusion et c'est un film qui est hyper intéressant parce que je pense que claire burger elle a trouvé sa patte et que maintenant qu'elle est toute seule ça peut donner quelque chose de très intéressant donc c'est ça l'amour de claire burger je vous le conseille fortement je sais pas s'il va passer pas loin de chez vous il risque de se faire une petite place au vu de la faiblesse des sorties de la semaine mais s'il passe pas loin de chez vous franchement n'hésitez pas c'est vraiment un beau moment de cinéma à plus